Comme nous l'avons rapporté, c'est le toit de la sukkah qui fait une sukkah, vous voyez. Il doit être réparti bien uniformément, de sorte qu'il n'y ait pas d'espace à découvert sur une longueur de plus de 24 cm. Comme on l'a expliqué dans le Rhin Audio précédent, que moins que 24 cm, il y a une règle qui s'appelle Kalabud. C'est comme si c'était uni, donc même s'il y a un espace, mais qu'il est moins de 24 cm, il n'y a pas de problème. Il doit avoir assez de srars pour créer de l'ombre, afin que lorsque le soleil est au zénith, on voit plus d'ombre que de soleil sur le sol de la sukkah. La sukkah doit être recouverte de srars, c'est-à-dire d'une matière végétale brute. On utilise le plus souvent des tiges de bambou liées à des fils de nylon, ou bien des branchages de conifères, ou bien des roseaux, des tiges de maïs, des tasseaux fins ou des nattes fabriquées, spécialement pour le srars. Et ça se vend. Mais attention, des nattes à base de bambou, ou bien de paille ou d'une autre matière végétale, peut être utilisées à condition qu'elles aient été faites et fabriquées pour servir de toiture, et non pour s'y asseoir ou pour y dormir, voyez ? Et donc il est interdit d'utiliser du coton, du papier ou du carton produit à partir de résidus de bois, même si c'est naturel, puisque la transformation qu'ils ont subie aura modifié leur forme, et ils perdent le titre de naturel. Merci.